Lilian Thuram, né en Guadeloupe en 1972, a connu une carrière prestigieuse de footballeur international. Champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000, vice-champion du monde en 2006, ainsi que de nombreux titres en club. Il a détenu jusqu'au 28 octobre 2008 le record de la sélection en équipe de France. En 2008, il a créé la fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme. Lilian Thuram, mes étoiles noires, de Lucie à Barack Obama, à ma première étoile, ma mère, Mariana, à mes soeurs, Martine et Liliana, à mes frères Gaëtan et Antonio, à mes fils, Marcus et Képhren, à Alia et à Karine, et à tous les enfants du monde. Introduction Quand avez-vous entendu parler pour la première fois des Noirs dans votre cursus scolaire ? Lorsque je pose cette question, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité de mes interlocuteurs, répond à propos de l'esclavage. Je me souviens de la première fois où l'on m'en a parlé à l'école. J'étais le seul Noir dans ma classe. Choquée, je me suis demandé ce qu'avait bien pu être l'histoire de mes ancêtres avant l'esclavage. Je n'ai pas eu le courage de poser la question tant je me suis sentie estampillée, marquée au fer, et bien seule dans cette classe que je regardais désormais autrement, et qui me regardait aussi peut-être d'une autre façon. L'esclavage alors se résumait pour moi à ces mots, « Les Blancs ont réduit les Noirs en esclavage ». Pour comprendre cette réaction, il suffit de se mettre à ma place. Imaginez un jeune blanc qui, durant sa scolarité, n'aurait jamais entendu parler de scientifique blanc, ni de souverain, ni de révolutionnaire, ni de philosophe, ni d'artiste, ni d'écrivain de sa couleur. Un univers où tout ce qui est beau, profond, délicat, sensible, original, pur, bon, subtil et intelligent serait uniformément noir et où Dieu, l'être suprême, serait aussi un noir. Imaginez la tempête qui se soulèverait en lui. L'enfant se demanderait si, une fois, dans l'univers, un blanc a fait quelque chose de bien. Jusqu'à ce qu'un jour, programme scolaire oblige, on lui délivre enfin une information sur lui-même. Tes ancêtres et tes esclaves. Cette seule information, l'histoire présentée ainsi, ne pourrait que l'inférioriser. Quel modèle pour son avenir ? Quel regard sur lui-même ? Pour moi, les années passèrent, les questionnements étaient de plus en plus présents. J'entendais les conversations d'adultes noirs qui affirmaient que les Blancs étaient racistes, qu'ils ne changeraient jamais. Dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui, chacune à leur manière, m'ont donné des clés pour comprendre l'histoire et m'ouvrir à d'autres grandes figures de l'humanité que celles présentées dans les manuels scolaires, en particulier des étoiles noires aux noms, travaux, actions et œuvres souvent totalement méconnues. J'ai compris que l'esclavage n'était pas une confrontation entre noir et blanc, mais un système économique, une activité ordonnée, organisée, un commerce d'êtres humains soigneusement planifié. D'ailleurs, les Blancs ont aussi connu la condition d'esclaves au cours de l'histoire. La preuve, le mot « esclave » est issu du nom d'une région de l'Europe de l'Est, la Slavonie. Je vais régulièrement dans les écoles pour parler du racisme. Je demande aux enfants combien il y a de races. « Quatre », me répondent-ils malheureusement. La blanche, la noire, la jaune, la rouge. Rien que ça, c'est la base du racisme. Il est aberrant que les enfants ne sachent toujours pas qu'il n'y a qu'une seule espèce d'homme, l'homo sapiens. Ensuite, je leur demande quelle qualité ils attribuent à ces prétendues races. J'entends alors « les noirs sont forts en sport, ils dansent et chantent bien ». Nous sommes en 2010, que peut-on en déduire sinon que le travail d'éducation n'a pas été fait ? Mais comment en vouloir aux enfants quand on observe notre société ? Dans l'inconscient général, ces représentations sont toujours inscrites. Le jour où il y aura sur les affiches au mur des écoles et dans les livres des scientifiques, des inventeurs de toutes les couleurs, le jour où l'histoire des grandes civilisations africaines, asiatiques ou amérindiennes, telles que celles du Mali, de l'Inde ou du Mexique, sera enseignées, les mentalités évolueront. Si nous voulons vraiment changer notre société, lutter contre le racisme, ce n'est pas sur la discrimination positive ni sur le communautarisme qu'il faut compter. Seul le changement de nos imaginaires peut nous rapprocher et faire tomber nos barrières culturelles. Là seulement nous pourrons dépasser l'obstacle majeur qui se cache derrière des mots comme minorité visible, diversité, les vous et nous déterminés par la couleur de peau. Tant que nous serons prisonniers de l'idéologie des scientifiques du XIXe siècle qui ont classifié les femmes et les hommes en supérieur et en inférieur, nous ne pourrons pas comprendre que l'âme noire, le peuple noir, la pensée noire n'existe pas plus que l'âme blanche, le peuple blanc ou la pensée blanche. Tout cela n'est que jeu de construction. Le noir n'est pas plus que le blanc, le blanc pas plus que le noir. Il n'y a pas de mission noire, il n'y a pas de fardeau blanc, pas d'éthique noire, pas d'intelligence blanche. Il n'y a pas d'histoire noire ou d'histoire blanche. C'est tout le passé du monde que nous devons reprendre pour mieux nous comprendre et préparer l'avenir de nos enfants. Par ce livre, j'espère y contribuer. Notre grand-mère africaine, Lucie, Moins 3 millions 180 mille ans. Nous possédons une origine unique. Nous sommes tous des Africains d'origine, nés il y a 3 millions d'années, et cela devrait nous inciter à la fraternité. Yves Coppens Pour ouvrir le récit de cette longue marche de la femme et de l'homme noir, je ne pouvais que commencer par le premier homme. Puisque l'homme est né en Afrique, tous les chercheurs s'accordent sur ce point. Les 80 milliards d'homo habilis, erectus, sapiens qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui ont la même origine. Ainsi, parler des noirs, c'est parler des femmes et des hommes de toutes les couleurs. Cela rejoint le projet de mon livre. L'homo, qu'il soit habilis, le premier, erectus, le deuxième, ou sapiens, le moderne, me plaît bien, parce qu'il symbolise l'esprit de curiosité, d'ingéniosité, de découverte. Mais il me faut remonter plus loin encore, au pré-humain, à Lucie, née en Afrique orientale il y a 3 180 000 ans, parce qu'elle représente à nos yeux tous les âges préhistoriques. Lucie n'est certes pas un être humain selon la classification scientifique, mais elle fait partie du vivier des espèces où l'humanité a puisé son ancêtre. Elle est l'une des fleurs du bouquet des pré-humains. Lucie est la mascotte de l'humanité, notre grand-mère symbolique à tous, même si elle a depuis été dépassée par un Kenyan de 6 millions d'années, par un Éthiopien âgé de 5,7 millions d'années, ou par ce Tchadien surnommé Toumaï qui vivait il y a environ 7 millions d'années. Pour que l'on me parle de Lucie, je suis allée trouver Yves Coppens, professeur au Collège de France et découvreur de Lucie, en compagnie de Donald Johansson et Maurice Tailleb. Yves Coppens est non seulement un chercheur, mais aussi un pédagogue et un conteur. Il définit l'histoire de Lucie comme l'histoire de l'histoire de l'héroïne de l'histoire de l'histoire de l'homme. Un grand conte initiatique qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et nous met à notre juste place dans les temps immémoriaux. Au centre d'un rectangle de 10 mètres sur 2, assis à l'ouvert et dégagé par des eaux de ruissellement, des dizaines de petits bouts d'offs affleuraient, préfigurant un squelette presque complet. Pour les savants, le spectacle de ce premier fossile, découvert le 24 novembre 1974 dans les collines éthiopiennes de Lafar, reste inoubliable. Au soir de la découverte de ce merveilleux témoignage qui a miraculeusement résisté à la prédation, aux pressions, érosions et dissolutions, Yves Coppens et ses camarades effectuent sous l'attente le marquage de leur trouvaille. La soirée est arrosée au champagne. L'un d'eux met dans le magnétophone une cassette des Beatles qui chante « Lucy in the sky with diamonds » « Lucy ». Ce petit nom tendre et familier fait aussitôt l'unanimité. C'est ainsi qu'on baptise la découverte. Il est plus doux et plus simple à prononcer que son nom de catalogue « Al 288 » ou que son nom savant « Australopithessus Afarensis ». Les éthiopiens de l'expédition, quant à eux, l'appellent Birkinesh. « Tu es merveilleuse ». Comment décrire Lucie, la première étoile noire de ce livre ? 52 petits os déterminables, 52 fragments qui suffiront au déchiffrage et à la compréhension de son existence. Les ayant ajustés, les chercheurs vont dire son âge, sa taille, estimer son poids, supputer sa démarche, ses gestes, sa voix, décrire son régime alimentaire, sa vie sociale et les circonstances de sa mort. Lucie mesure 1m20 et pèse entre 20 et 25 kg. La courbure de sa colonne vertébrale confirme qu'elle se tient debout. Elle est bipède, elle marche. La découverte d'une série d'empreintes de pas de deux individus marchant côte à côte dans le nord de la Tanzanie, quelques centaines de milliers d'années avant Lucie, le confirme. Les traces révèlent même qu'elle a le talon étroit et les orteils repliés. Plus précisément, Lucie trottine en roulant des hanches. Sa démarche est rendue chaloupée par l'instabilité des articulations de ses hanches. En fait, Lucie marche comme un humain et grimpe comme un singe dans les arbres où elle se suspend la moitié du temps. Son larynx n'est pas suffisamment descendue pour lui permettre de prononcer des discours. Aussi préfère-t-elle s'exprimer avec le langage des signes et pousser des cris modulés quand il faut alerter ses congénères. À l'usure de ses dents, on a déterminé qu'elle évoluait dans une savane arborée où elle se nourrissait de fruits et de jeunes pousses, mais aussi de racines et de tubercules, voire d'insectes ou de petites charognes. Lucie vit dans un groupe d'une dizaine d'individus qui contrôle un territoire de 10 à 90 km², souvent hostile. Mais rusée et inventive, elle s'est échappée aux dents recourbées du Macherodus, une espèce de félin, et aux défenses des Dynotherium, sortes d'éléphants. Lucie est donc une femme, comme l'a démontré l'anatomie des eaux de son bassin, et une femme noire. Pour se protéger des forts rayonnements UV du soleil d'Afrique tropicale, sa peau, peut-être démunie de poils, a sécrété une forte densité de mélanine, un pigment dont la couleur est marron foncé. Ainsi, il n'y a pas de blanc, de jaune ou de noir, mais une couleur unique, le marron, qui va du plus clair, quand la production de la mélanine est faible, au plus foncé, quand elle est élevée. La peau est un parasol biologique qui s'ajuste en fonction des UV susceptibles de passer dans notre corps. Au fond, rien de plus simple et naturel que cette belle couleur qui a fait couler tant d'encre et surtout tant de sang. Le seul désagrément serait d'avoir une peau très claire dans un pays fortement ensoleillé, ou une peau très foncée dans un pays sans luminosité, engendrant des carences en vitamine D pour la croissance des enfants. Quant aux cheveux de Lucie, on peut imaginer qu'ils étaient crépus et denses. Dans les pays chauds, les cheveux servent à retenir l'eau qui transpire par la tête et à limiter la déshydratation. Dans les pays froids, les cheveux sont plus raides et espacés pour que l'eau circule. Si l'on élimine l'enveloppe corporelle d'un être humain et que l'on plonge à l'intérieur de son corps, on est incapable de déterminer son origine. Quelle que soit sa couleur, il aura toujours 639 muscles, 5 litres de sang et sera génétiquement semblable aux autres à 99,9%. On estime que 80 milliards d'humains se sont succédés sur Terre depuis notre origine. A l'exception des vrais jumeaux, aucun d'entre eux n'a jamais eu le même patrimoine génétique. Chacun est unique. En appliquant le même raisonnement à tous les caractères variables du patrimoine génétique humain, on montre facilement que le nombre d'individus différents possibles est beaucoup plus grand que le nombre des atomes de l'univers. Donc celui qui s'obstinerait à parler de race devrait dire aujourd'hui que nous sommes 7 milliards de races humaines différentes. Lucie, après avoir mis au monde une demi-douzaine, voire une douzaine d'enfants, allez savoir, est décédée à l'âge de 20 ans, au terme d'une vie bien remplie. 20 ans est un âge avancé à une époque où l'on est mature à 10 ans. Est-ce par faiblesse, par inadvertance, par traîtrise ou par accident qu'elle se noya dans une mare ? Car elle se noya. Les scientifiques en ont la preuve. Aucun charognard n'a dispersé ses ossements et des sédiments lacustres entourent sa sépulture naturelle. Le temps a passé. Depuis la mort de Lucie, des couches de sédiments ont recouvert d'autres couches de sédiments. De génération en génération, les parents ont transmis de nouvelles combinaisons de leurs variantes génétiques à leurs enfants. C'est ainsi que les enfants des enfants de Lucie ont vu leur crâne se développer et sont devenus sapiens. Ils ont quitté de plus en plus souvent leurs berceaux africains pour se risquer au-delà de la savane, ont pénétré dans les forêts, traversé les mers, les déserts et les montagnes. Quand une colline se dressait devant eux, ils avaient envie d'y monter et une fois au sommet, ils voulaient voir plus loin. C'est ainsi que les enfants de Lucie ont enfanté toute la terre jusqu'à l'homme moderne, cet émigré africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada